Musique de générique Salut les caniers randonneurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Randon avec ton chien Je pense que vous reconnaissez le décor, on est devant la ligne de départ de la Vercors Quest C'est la deuxième année qu'on vient, on est vraiment super content, il y a plein de chiens Comme l'année dernière ça aboite partout, il y a les 300 qui sont déjà partis, les 150 sont en train de partir Donc on va vous montrer quelques passages, c'est que le premier jour, c'est une épreuve en partie nocturne Donc tout à l'heure on va essayer d'aller les filmer de nuit, et puis voilà, suivez-nous Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti pour le deuxième jour sur la course Parce que les premiers départs ne vont pas tarder Il y a un petit peu de vent mais il ne fait pas trop trop froid encore C'est plus agréable qu'hier soir On a un peu écourté hier soir après les contrôles de véto Parce que ça caillait vraiment Moi je suis avec les deux vétérinaires de la course On est dans leur bureau à fondure C'est un extérieur Alors elles vont nous expliquer Qu'est-ce qu'elles font sur cette course A quoi servent deux vétérinaires sur la course On était hier soir avec elles Vous avez vu les images de nuit Et elles vont nous expliquer un petit peu ce qu'elles ont fait Les gestes qu'elles produisent aux chiens Globalement on écoute le coeur au stéthoscope Voir s'il n'y a pas des arrhythmies Des choses comme ça On prend un petit peu le poux On regarde un peu les muqueuses Voir s'ils ne sont pas pâles ou pas congestionnées Et puis on touche un petit peu les articulations Voir s'il n'y a pas d'inflammation Des choses comme ça Souvent les mucheurs Comme ils ont un temps d'arrêt obligatoire Souvent ils en profitent pour snacker leurs chiens C'est-à-dire qu'ils leur donnent un petit peu de nourriture Qu'ils ont besoin pour de la longue distance Ils doivent absolument donner de la nourriture régulièrement Pour qu'ils puissent tenir la distance Et avoir de l'énergie suffisante Il y en a qui ont des saucissons un peu tout fait Il y en a qui ont de la viande mélangée Des croquettes On peut aussi se poser la question au niveau des torsions d'estomac Savoir s'il y en a sur les courses de traîneau Globalement il n'y en a pas vraiment Des fois ça arrive sur des entraînements Où les gens ne donnent pas de soupe Ou de choses comme ça Pour qu'ils boivent avant de partir courir Et qu'ensuite les chiens n'ont pas bu Et arrivent après l'entraînement Ils se jettent sur l'eau Ils boivent des litres d'eau Et là ça peut partir éventuellement En dilatation, torsion d'estomac Mais globalement sur les courses c'est quand même très très rare C'est avec le patron de la Vercourc-Ouest Et bonjour C'est lui qui tient le chronomètre Les feuilles de départ Les feuilles d'arrivée aussi Eh oui Tout passe par lui Pas tout à fait mais disons pas mal de choses Elle m'a affiché au micro il y a quelques secondes Alors je vais parler d'elle Elle vient me parler au micro l'hiver sur la Vercourc-Ouest C'est mode qui s'occupe de beaucoup de choses dans l'organisation de la Vercourc-Ouest J'ai l'impression Elle se pluche La Rodine Quelle qu'elle a abondisé Elle indigenous La's D'uncope La j'ai quitté Les hört Elle s'est pies Elle a défaut le Quand j'ai pris letight C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et salut, on se retrouve, c'est samedi. Hier, on n'a pas pu filmer parce qu'il pleuvait énormément sur le plateau, donc c'était un petit peu compliqué de venir et de tourner des images. Mais on est de retour, à fin du jour, les départs ne vont pas tarder. On va commencer par regarder ça, vue du ciel. C'est parti. Salut à Mercos Quest, regarde dans ce beau temps pour le dernier jour. Il est chaud, il est chaud ! C'est la première fois que je fais la Vercors Quest, c'était super ! Je suis avec Fabrice qui va bientôt partir sur la 150 ! Ça fait 23 ans que j'ai acheté mon premier Husky parce que c'était la mode. Tout le monde achetait ça, c'était la mode. Après, il fallait le faire courir et le virus est venu. Ça fait 23 ans que ça dure. Je fais beaucoup de randonnées autant qu'en terre que sur neige. C'est pour ça que je fais la Vercors Quest. C'est un esprit rando, pas un sprint, rien. Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter ? Un truc particulier qui t'est arrivé avec tes chiens un jour ? Il y a deux ans, il y a un âne qui a sauté sur les chiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus têtu ? Les Huskies ou les ânes ? L'âne ! Fabrice, on te souhaite beaucoup de courage pour cette épreuve sur le plateau d'Ambel. Merci ! Je suis avec Rime qui vient d'Espagne. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait sur la Vercors Quest. C'est ma première fois dans la Vercors. C'est ma première fois sur la Vercors Quest. Il va faire la 150 km. Il va faire la 150 km. Un autre recherche sur la Vercors Quest. Il va dire, allez, je m'inscris sur une compétition. Tu vas être dégoûté d'un truc, Maéva ? Avec la caméra, on ne voit pas la pente. Les gens ne savent pas qu'on galère, là. Bon, là, on a décidé de faire une petite approche en raquette. Le paysage est absolument sublime. On profite vraiment de toutes les montagnes qui sont autour. Et le premier est déjà en train d'arriver. Ça doit faire déjà plusieurs kilomètres. Il est avec ses chiens dans le brouillard. On a Baptiste et Laura qui sont avec nous. C'est la première fois qu'ils viennent à Fondure, là. Vous appréciez le paysage ou pas ? C'est magnifique. La neige, c'est blanc. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce reportage sur la Vercors Quest. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce reportage sur la Vercors Quest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime et à la partager, bien sûr. Allez, je vous laisse sur les images des podiums. Merci.